Sous-titrage ST' 501 Et quand on s'y connaît, on peut ramasser le nécessaire pour manger à notre faim. Dans la langue de nos ancêtres, on s'appelle les sacharunas, les hommes de la forêt. Salut ! Celui qui conduit la pirogue, c'est moi. Je m'appelle Jonathan, j'ai 13 ans et j'habite à Awano, un village situé dans l'Amazonie, en Équateur. ... Elle, c'est Belsi. Ma maman, elle fait beaucoup de choses, mais elle travaille surtout la terre. Dans notre parcelle, elle cultive des bananes, du manioc, du cacao et plein d'autres fruits. ... ... ... ... Et là, c'est ma soeur. Anne-Lise, elle a 10 ans, elle est très rigolote et tous les deux, on est très proches. Lui, c'est Pablo, mon papa. Il est serveur, agriculteur, maçon, il sait tout faire. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Elle, c'est Alicia, ma grand-mère. Sa maison est tout juste à côté de la nôtre. Elle cultive la terre comme maman. Aujourd'hui, je l'aide dans la récolte de bananes. Pour nous, la banane, c'est un aliment de base. On en mange tous les jours, mais on en vend une partie pour acheter du riz, de l'essence ou des vêtements. Il y a plusieurs types de bananes. Les dominicos, les soritos, les plantains. Nous, on cultive principalement celles-là, les baraganetes. Les barrages. ... 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